Et bien bonjour à tous, c'est Zofar Maman, on se trouve pour le premier épisode de Hot Car Savi sur la map Campagne Normande. Du coup, vendu comme dit, on se trouve pour le premier épisode de Hot Car Savi sur la map Campagne Normande. Du coup, c'est une map du 17 qui a été reconvertie sur le 19. Et franchement dit, la reconversion, elle est magnifique très clairement. Parce que c'est une map sur laquelle j'ai énormément joué sur le 17. D'ailleurs, j'avais fait une série sur le 17, sur cette map là tout simplement. Et j'avais adoré cette map là. Et puis du coup, le mapeur, je crois que c'est Dark Eyes, je crois que c'est marqué sur la mini-map. Oui, c'est ça, on ne le voit pas très bien. J'espère que là, vous le verrez. C'est marqué en haut à gauche de la mini-map, tout simplement, c'est Dark Eyes. Du coup, tout simplement, il a reconverti cette map là. Et franchement, la reconversion, elle est magnifique. Parce qu'il y a certaines maps où la reconversion n'est pas forcément adaptée à la version du jeu. Ou alors, les nouveautés ne sont pas forcément à la hauteur de ce que j'aurais voulu, tout simplement. Enfin, après, c'est totalement subjectif. Mais enfin bref, en tout cas, cette reconversion là, pardon, elle est quand même magnifique. Je ne vais pas le cacher. J'adore vraiment, je retrouve les mêmes plaisirs que sur la version du 17. Je retrouve les mêmes plaisirs, je retrouve les mêmes détails, etc. Enfin bref, c'est vraiment, il y a les mêmes repères en quelque sorte. Mais il y a certaines nouveautés qui font que c'est magnifique. Je ne crois pas qu'il y avait d'art là, d'ailleurs. Enfin bref, ça c'est totalement con comme information, mais ce n'est pas grave. En tout cas, voilà, les bâtiments sont les mêmes, très clairement. Les CO sont les mêmes, etc. Je me souviens très bien qu'ici, j'avais des ballots, etc. Franchement dit, il y a beaucoup, beaucoup de similitudes. Enfin, tu vas me dire, c'est une reconversion, donc c'est logique. Mais il y a quand même quelques différences. Par exemple, ce bâtiment-là, il n'y était pas, donc la salle de traite, elle n'y était pas sur le 17. Voilà, et franchement, ça passe bien avec le style de la map. Franchement, j'ai juste envie de dire un grand GG au mapeur, très clairement. Mais bon, voilà, du coup, franchement dit, ce petit bâtiment-là, il passe très très bien. Également, il y a ce petit hangar avec ce petit passage ici qui n'existait pas sur le 17. Tout simplement, ici, c'était fermé et puis c'était la prairie des vaches. Du coup, ça s'est super bien foutu. Et puis après, bon, bien évidemment, tout le reste, c'est à peu près la même chose. Mis à part le poulailler, je crois qu'il n'y avait pas de poulailler ici sur le 17. Je ne sais plus, je n'ai pas envie de raconter de quoi on a eu, mais de même moi, il n'y en avait pas. Du coup, là, il y a un petit poulailler super sympa. Il y a également la ferme des cochons qui est juste ici, tout simplement. Donc ici, voilà, ferme des cochons, rien de plus basique, tout simplement, grande stabule pour les cochons. Là, je ne sais pas du tout ce que c'est. Ça a l'air d'être des silos en silage, mais quand tu vas dedans et que tu mets l'aide, tout simplement, il n'y a pas de pourcentage, je crois que ce soit comme dans un silo en silage. Du coup, je suis perdu, là, dans très clairement, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Enfin, bref. Du coup, vraiment, magnifique bâtiment pour les cochons également, je n'ai rien à redire. Même si ça, de mémoire, ça n'y était pas ici. Je crois qu'il n'y avait pas la ferme des cochons sur le 17, je ne sais pas. Ici, petit bâtiment de stockage, je crois que c'est pour des bottes de paille ou alors pour des véhicules, etc. Ici, petit silo, tout simplement, pour stocker le grain. Oula, qu'est-ce que j'ai fait ? Bref, petit silo pour stocker le grain, donc magnifique. Bon, ce n'est pas le même que sur le 17, même s'il lui ressemble pas mal, mais bon, ça reste quand même magnifique. Également, avant de partir, de simplement faire l'activité du jour, je vais vous montrer un petit peu les deux autres fermes. Du coup, je vais commencer par celle-ci. Là, ça, c'est normalement, ça, c'est la Kuma, c'est marqué, ouais, c'est la Kuma, donc le petit pont orange. C'est la Kuma ici, donc franchement, c'est exactement la même chose, les mêmes bâtiments, etc. Normalement, ouais, du coup, là, c'est un petit garage. Normalement, il y a encore un bâtiment derrière. Oui, c'est bien ça, un énorme bâtiment de stockage. Enfin, ouais, franchement, c'est magnifique. Je retrouve vraiment le même plaisir que sur le 17, c'est fou. Mais enfin, bref, du coup, je n'ai pas vraiment passé trop de temps là-dessus, parce que c'est exactement le même que sur le 17, très clairement. Ici, petite station de lavage, il suffit de mettre un petit cœur cher et puis c'est bon. Et ici, il y a la ferme serréalière. Ouais, c'est ça, serréalière et puis là, tu as la ferme laitière. Enfin, des vaches, quoi, tout simplement. Animal Gear, si tu préfères, enfin, bref. Du coup, ici, il y avait aussi cette ferme-là sur le 17, sauf... Ah, je ne sais plus si c'était une ferme ou alors un point de vente. Mais il y avait un endroit ici aussi, il y avait quelque chose ici, mais enfin, bref, il y a quand même eu quelques changements, du coup. Du coup, vraiment, beaucoup, beaucoup de stockage ici. Voilà, encore un petit atelier histoire de modifier ses véhicules. Petite, ouais, petite station de service, j'ai envie de te dire, pour faire le plein. Bon, là, il y a une grosse bosse, je ne sais pas pourquoi, mais enfin, bref. Franchement, pas mal de stockage, etc. Et quand tu te dis qu'il n'y en a plus, enfin, que ça suffit, très clairement, il y a encore des bâtiments de stockage. Il y a même une... Ouais, bah, ici, tout simplement. Donc, ici, on peut stocker. On peut également récupérer, du coup, le grain, ici, tout simplement. Je ne sais pas où, normalement, il y a une buse, quelque part, je ne sais pas, peut-être dehors. Non. Je ne sais pas où on récupère, en fait. Mais enfin, bref, du coup, ici, c'est tout simplement pour stocker les céréales. Ah, c'est ici. D'accord, je n'avais pas vu. Donc, ici, tu vides et tu récupères, d'accord. Donc, bon, après, c'est vrai qu'on pourrait s'en servir aussi pour stocker du matériel. Mais enfin, bref, du coup, franchement, map magnifique. Alors là, du coup, je crois que ça, c'est fictif. Ouais, c'est fictif. Alors, est-ce que ça, c'est un champ ? Euh, non. Je crois que ce n'est pas trop un champ, vu la gueule du machin. Enfin, bref. Du coup, petite... Enfin, ouais, petite information avant que, tout simplement, je ne vous montre le matériel, également, que j'ai acheté. Et, tout simplement, qu'on fasse l'activité du jour. Il y a un petit défaut, voilà, il y a un petit défaut sur la map. C'est qu'on ne peut pas vendre nos cultures, comme vous pouvez le voir. Enfin, les cultures de base. Parce que, par exemple, les oeufs, le lait, etc., on peut le vendre. L'ensilage, le copeau de bois, etc., on peut le vendre. Voilà, on peut tout vendre, sauf les céréales. Bon, c'est un petit peu dommage. Enfin, les céréales et les betteraves et coton, etc. D'ailleurs, ça, on ne peut même pas le stocker, enfin, bref. Mais bon, du coup, comme dit, on ne peut pas le vendre, c'est dommage. Mais, comme vous pouvez le voir, il y a des petits logos différents. Voilà, qui sont quand même stylés. Je sais qu'il y a des modes pour ça, mais franchement, c'est stylé qui l'est mis de base sur la map. Là, au moins, tu sais un petit peu ce que c'est. Enfin, bref. Et également, comme vous avez pu le voir, il y a quelques cultures en plus. Comme le trèfle, voilà. Donc, moi, j'ai un champ de trèfle, normalement. Oui, le 63, il est en trèfle. Je vais vous montrer un petit peu les textures après. Donc, comme dit, il y a le trèfle en plus. Il y a de la luzerne, il y a du millet, il y a du sorgho, il y a du seigle. Du coup, moi, j'ai des champs de luzerne et de trèfle et un champ d'avoine aussi. Enfin, bref. Mais, du coup, voilà. Donc, franchement, ça, c'est magnifique qu'on ait des cultures en plus. En plus, c'est des cultures, quand même, je n'ai pas envie de dire basiques, mais ça permet de changer un petit peu. Sachant que la luzerne, je pense que ça se moissonne. Je ne suis pas sûr. Parce que quand je regarde dans les moissonneuses, enfin, ma moissonneuse apprend la luzerne et aussi les trèfles. Du coup, je pense que je vais le moissonner. Ouais, parce que normalement, ça se fauche ou alors ça se moissonne. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Mais moi, je viens de moissonner. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça se passe dans la vraie vie. Je n'ai jamais regardé ça. Enfin, bref. Mais, enfin, bref. Du coup, je vais vous montrer vite fait aussi les champs que je possède. Du coup, j'ai la ferme principale. Voilà, j'ai la ferme des cochons avec le lieu de stockage, tout simplement, histoire de pouvoir stocker mes choses, enfin, mes céréales, tout simplement, vu que je ne peux pas encore les vendre. Et j'ai quatre champs autour, enfin, cinq champs, pardon, autour. Donc, le champ de 37, 38, 64, 63 et 55. Du coup, là, il y a les deux champs en... En... Merde. En luzerne. Le champ en trèfle. Enfin, le champ de trèfle, le champ d'avoine et un champ à vide, tout simplement. Un champ où il n'y a rien dessus. Même si, à la base, j'ai d'autres champs, j'ai décidé de les vendre, parce qu'ils étaient trop loin, très clairement. Ils étaient beaucoup trop loin par rapport au... Bah, à la ferme, tout simplement. Je me suis dit, je vais les vendre et je vais en racheter quelques-uns qui sont plus prêts. Et également, j'ai vendu pas mal de matos, de matos, de matériel, parce que c'était trop gros, très clairement. J'avais eu un télescopique, j'avais un énorme... Non, c'était... Je ne sais plus. Enfin, bref, j'avais quand même pas mal de matériel. Et je me suis dit, j'ai envie de faire une série de no cheat. Du coup, je ne triche pas sur l'argent. Je me suis dit, c'est peut-être un peu gros. Du coup, j'ai tout vendu, mis à part le déchaumeur. Voilà, j'ai juste déplacé. Enfin, déplacé. Je l'avais vendu et j'ai racheté le même. Du coup, c'est comme si je l'avais gardé. Mais du coup, comme je dis, j'ai racheté du matériel un petit peu plus adapté à la map. J'ai vraiment acheté les choses de base. Du coup, je vais vous montrer vite fait. Du coup, là, il y a le petit déchaumeur de base, le plus petit du jeu. Le plus petit sommoir également du jeu de base. Voilà, on le connaît tous. Alors ici, vous allez me prendre pour un fou. Voilà, j'ai pris un Dutz. Voilà, un petit Dutz à gros ton 115 MKJ. Jamais entendu parler. Mais voilà, je ne sais pas pourquoi j'ai décidé de prendre un Dutz, mais j'ai pris un Dutz. Parce que, également, oui, c'est un petit peu la chose que j'ai envie de faire sur cette série-là. C'est que j'ai envie de changer un petit peu des manières habituelles de jouer. Voilà, j'ai décidé du coup de prendre un Dutz. Parce que je ne prends jamais de tracteur Dutz. Et là, je me suis dit, bah écoute, pour changer un petit peu, pour varier un petit peu le contenu dans les séries, je me suis dit, prends un Dutz. Du coup, j'ai pris un Dutz. Un petit épondeur à engrais et à chaud vicron, tout simplement. Voilà, je m'en sers pas mal de celui-là, mais parce qu'il prend l'achaud et l'engrais. Alors là, un petit Renault 751, si je ne me trompe pas. Oui, c'est bien ça. Avec chargeur frontal, masse à l'arrière, masse classe à l'arrière. Oui, j'ai mis le gros machin à l'arrière. Je crois que là, il y a 2800 kilos. 800, 200, 200, non, 2200, d'accord, ok. Avec chargeur frontal et petit godet à grains, tout simplement, je ne sais pas, j'avais envie de prendre ça. Petite benne Brantner, si je me trompe... Non, Strootman, pardon. Ouh là, j'ai raconté de la grosse merde. Du coup, de base, voilà, c'était la meilleure benne que j'ai trouvée pour commencer. Une petite case internationale, 1660 Axial Flow. Aussi classique en mode, très clairement. Avec un petit... Enfin, une barre de coupe qu'on peut déplier, tout simplement. Je n'avais pas envie de me faire chier avec un chariot. Du coup, j'ai pris ça, tout simplement. Et puis, également, ça permet de changer des autres séries, parce que je ne m'en sers jamais de ce genre de barre de coupe. Et, ben, je pense que c'est tout. Très clairement, pour le moment, voilà, j'ai juste pris ça, tout simplement. Voilà, j'ai juste pris ça. Ok, il était planté dans cet oiseau. Enfin, bref. Mais voilà, du coup, j'ai pris que ça pour l'instant, parce que c'est comme dit, no cheat. Du coup, j'ai essayé d'avancer au fur et à mesure du temps. J'ai pas acheté d'eau faucheuse ou quoi que ce soit, parce que, ben, de base, on n'en a pas, même si on a des parcelles d'herbes. Du coup, j'ai la parcelle des vaches. Voilà, j'ai la parcelle d'herbes des vaches, ici, là. Et la parcelle d'herbes à côté. Voilà, donc c'est exactement la même parcelle que c'est dans le 17. Je me souviens que, par moments, je galérais pour moi, enfin, pour faucher là-bas, en bas, etc. Et ce que j'adore aussi, c'est que le fait que les champs, ils sont... Ils partent dans tous les sens, mais aussi qu'on est comme deux parties différentes, en quelque sorte. C'est-à-dire que, ben, tout simplement, il y a la partie en bas, il y a un petit passage entre les deux, il y a une grande partie encore derrière. Franchement, c'est magnifique. Enfin, bref. Bon, du coup, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va partir moissonner. Alors, du coup, on va prendre le case, le petit 1660. Merde, on va lever la barre de coupe, quand même. Du coup, on va partir moissonner à la luzerne. Je pense que ça se moissonne. Je suis pas sûr de ma connerie, mais j'ai envie de tester, du coup, si j'ai l'air bête, tant pis, écoute. Tout simplement, j'ai l'air bête, j'ai l'air bête. Hop, et voilà. Alors, du coup, je ne sais pas du tout par quel champ je vais commencer. Je pense que je vais commencer par celui-là, qui est juste à côté. Alors, il faut juste que je trouve l'entrée du champ, du coup. Ben, on va dire que, ben, c'est juste derrière, là. Je sais pas du tout où est l'entrée. Ben, écoute, on va rentrer par où, ben, il y a de la place, tout simplement. Hop, et du coup, on va déplier la barre de coupe. On va déplier la moissonneuse. Voilà, du coup, ça, ça se déplie tranquillou. Alors, du coup, si ça se moissonne, ça veut dire qu'on récupère le grain. Mais est-ce que, du coup, derrière, on récupère de l'herbe ? Parce que si, du coup, on peut récupérer de l'herbe, et ben, tout simplement, moi, je ferai des ballons enrubanés avec. Voilà, je ferai des ballons enrubanés avec. Enfin, je garderai là de côté. Je vais faucher tous les champs d'herbe que j'ai. Donc, la prairie, les vaches et le champ qui est là. Et puis, après, je ferai des ballons enrubanés, tout simplement. Alors, hop, j'ai juste levé le batteur. Et puis, du coup, on va activer tout ça. Parfait. Normalement, si je baisse, c'est pas censé taper par terre, parce que j'avais testé ça. Bon, ça tape vite fait par terre. Ah, si, c'est bon, ça se moissonne. D'accord, parfait. Ouh, le pinaise dit, ça fait des tas d'herbe, dit. Wow, ça fait des endors d'herbe, mais laisse tomber, quoi. Enfin, bref. Bon, du coup, on est parti pour la moisson de la luzerne. Et puis, je roulais un petit peu moins vite. Je pense que je vais mettre le régulateur à 7-8 km heure. Ça va être pas mal. Voilà. Ça peut être pas mal, tout simplement, de faire ça un petit peu réaliste, comme ça. Enfin, même si dans la vraie vie, déjà, tu roules pas trop à 7 km heure pour moissonner. Je crois que tu roules déjà à 4-5, c'est déjà pas mal. Enfin, bref. Mais bon, du coup, comme dit, du coup, on peut garder l'herbe. Par contre, je pense pas que ça repousse. Je ne sais pas du tout. Je ne sais pas du tout. Va falloir tester, parce que là, du coup, il me dit récolter. Mais est-ce que ça repousse ? D'ailleurs, si vous savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Mais je ne sais pas du coup si ça repousse ou pas. Voilà. Si vous savez, n'hésitez pas à me le dire, parce que c'est vrai que la luzerne, je n'en ai jamais vraiment fait. Ouais. Je n'en ai jamais vraiment fait. Du coup, si vous savez, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. Ou alors dans le chat, parce que normalement, cette vidéo-là sortira en première. Voilà, en vidéo en première, tout simplement. Mais voilà. Du coup, n'hésitez vraiment pas à me le dire si vous savez. Moi, je n'en ai aucune idée. Et c'est pareil pour le trèfle. Voilà, parce que du coup, j'ai un champ de trèfle. D'ailleurs, je ne vous ai même pas encore montré la texture pour le trèfle. Du coup, je vais vous montrer ça une fois que je suis arrivé au bout. Mais en tout cas, vous pouvez voir la texture de la luzerne. Bon, c'est un truc classique. Très clairement, c'est un truc totalement classique. Enfin, bref. Bon, du coup, c'est vrai également, la machine, elle n'est pas multifruit. Quoi que ce soit. Mais bon, hop, c'est qu'un détail, on va dire. Hop, les voilà. Vas-y, recule. Voilà, on va s'arrêter. Je vais vite fait vous montrer le champ de trèfle. Du coup, voici les trèfles. Ouais, enfin, c'est pas les mêmes trèfles que ce que je pensais, moi, trouver dans les champs, etc. Enfin, les petits trèfles à quatre feuilles, etc. Vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà, le champ de trèfle. Bon, c'est vrai, il y a des mauvaises herbes partout. On va faire comme si rien n'était. Voilà, si vous savez, si ça, du coup, ça repousse ou quoi que ce soit, n'hésitez pas aussi à me le dire, ça serait super sympa de votre part. Si vous le savez, si vous le savez pas, tant pis, je vais accélérer le temps et puis on verra bien si ça repousse ou pas. Enfin, bref. Mais bon. Du coup, là, on va se concentrer sur la moisson. Bon, c'est vrai que je ne pense pas que je vais sortir une trémie dans les deux champs. Franchement, si j'arrive à sortir une trémie dans les deux champs réunis, franchement, je serai content. Très clairement, là, je serai content. C'est triste à dire, mais c'est vrai. Oula, vas-y, tourne. C'est triste à dire, mais c'est vrai, quoi, très clairement, parce que, bon, là, c'est vrai que le rendement de la luzerne, c'est pas dingue. Non, non, c'est vraiment, c'est pas ouf. Comme vous pouvez le voir, très clairement, c'est pas dingue du tout. Enfin, bref. Bon, là, du coup, Landin, ça risque de faire de la grosse merde. C'est pas grave. Là, ça va être la misère pour presser, mais ça, on verra ça dans un prochain épisode, tout simplement. Mais bon, également, comme dit, j'avais fait une série sur le 17. En fait, je vais un petit peu approfondir sur ce sujet-là, pardon. J'avais fait une série sur le 17, dans laquelle, tout simplement, j'avais triché sur l'argent. Et c'est justement le truc que je voulais pas faire pour le 19. Oula, voilà. C'est justement le truc que je voulais pas faire sur le 19, parce que c'est comme ça que j'ai réussi à me lasser de la map. Parce que, tout simplement, moi, j'ai le truc, d'ailleurs, il est là à l'entrée du champ. Enfin, il est là à l'entrée. Mais, du coup, comme dit, quand je triche, en fait, sur l'argent, je me lasse beaucoup plus rapidement d'une map, parce que, tout simplement, j'ai... Voilà, je sais pas ce qu'il s'est passé, mais j'ai appuyé sur une touche. Mais, voilà, comme dit, je me lasse beaucoup plus rapidement d'une map. Et, du coup, tout simplement, vu que je me lasse rapidement de la map, et bien, je... Enfin, de la map de la série, en termes général, parce que je peux tout avoir ce que je veux. Enfin, je peux avoir tout ce que je veux, tout simplement. Je parle un peu plus français, ça serait cool. Mais, vu que je peux avoir tout ce que je veux, tout simplement, c'est... C'est un petit peu dommage, quoi. Dans le sens où, la map, elle est magnifique, mais, vu que je peux faire tout ce que je veux, bah, en fait, je me lasse trop rapidement. Et c'est vraiment le truc que je voulais éviter sur le 19, parce que, du coup, c'est comme sur le 17. Bon, certes, il y a quelques modifications, mais le plus gros, bah, en termes général, c'est comme la version du 17, mis à part quelques modifications, du coup. Mais, voilà, tout simplement, j'avais pas envie de me retrouver... à me saouler de la map super rapidement, vu que, bah, c'est comme le 17. Et, en plus de ça, si je tricherais sur l'argent, franchement, je serais rapidement dégoûté. Du coup, c'est la raison pour laquelle, je me suis dit, bah, fais une série no cheat, en plus de ça, c'est quelque chose que t'aimes bien. Enfin, personnellement, du coup, je parle de moi à la deuxième personne du 5e... Wouah, plus rien ne va. Plus rien ne va, mais, enfin, bref. En tout cas, vraiment, j'adore les séries no cheat, parce que j'ai vraiment l'impression d'avancer. Et, d'ailleurs, c'est comme ça que je... Enfin, c'est pour ça que, d'ailleurs, que j'adore encore la campagne of Horns. C'est tout simplement qu'à chaque fois que t'achètes un champ, que t'as vraiment l'impression de débloquer quelque chose, tout simplement, je ne sais pas comment l'expliquer, mais t'as l'impression d'avancer, etc. Et c'est quelque chose que j'adore, en fait. Tout simplement, avancer, découvrir des trucs, débloquer des choses, etc. C'est vraiment un truc que j'adore, tout simplement. Le système de récompense, en fait, tout simplement. Informe, bref. Voilà, vas-y, recule. Parfait. Mais du coup, c'est exactement... En fait, c'est tout simplement pour cette raison-là que j'avais envie de ne pas tricher sur l'argent sur cette série-là. Et puis, voilà, tout simplement. Donc, j'espère que cette série vous plaira également. Ce serait quand même pas mal qu'elle vous plaise. Qu'on se le dise. Ce serait quand même pas mal qu'elle vous plaise. Bon, après, si elle ne vous plaît pas, je suis désolé, mais je vais quand même faire une série qui va durer... Peut-être 20-25 épisodes, peut-être plus, peut-être moins, je ne sais pas. Mais, oui, également, cette map-là remplace la Sandy B, très clairement, parce que la Sandy B, je n'arrive pas à accrocher à cette map sans le mode de saison, tout simplement. Je n'arrive pas trop à accrocher à cette map-là, malheureusement. Du coup, tout simplement, cette map-là va remplacer la map Sandy B. Voilà, parce que, comme vous avez pu le voir, il y a déjà quelques temps que, tout simplement, je n'ai plus fait des vidéos sur cette map-là. Mais, enfin, bref, du coup, ceci est la remplaçante... Enfin, celle-ci est la remplaçante, tout simplement. Et puis, voilà, tout simplement, du coup, j'espère qu'on va y avoir pas mal d'épisodes sur cette série-là, également. Voilà, j'espère qu'il va y avoir pas mal d'épisodes sur cette série-là et qu'elle vous plaira, parce que je me souviens que quand je la faisais sur le 17, tout simplement, vous avez pas mal plu. Bon, c'est vrai que je n'avais pas du tout autant d'abonnés que maintenant, très clairement, je crois que j'étais autour de 150-200 abonnés par là, quand j'avais fait cette série-là. Peut-être un peu plus, mais pas bien plus, très clairement, ou alors, on vous entoure des 230, mais pas beaucoup plus. Donc, en attendant, on a quand même gagné 650 abonnés. D'ailleurs, merci beaucoup à vous tous. Je crois que là, on est à 670, alors à laquelle je tourne, ou 671, par là. Enfin, 871, pardon. Mais, vraiment, merci beaucoup à vous tous de vous être abonnés. Ça fait super plaisir. Alors, je pense que je vais commencer à faire des allers-retours, parce que sinon, que se faire des tours de champ, et puis, ça serait un petit peu bête, très clairement. Même si, de base, il faut faire trois tours de champ pour avoir assez de place pour tourner. Bon, écoute, on va faire ça comme ça, c'est pas grave. Oula, nos régulateurs. Mais voilà, du coup, vraiment, merci beaucoup à vous tous. Mais bon, du coup, comme je dis, cette série-là sur le 17, vous avez vachement plu à l'époque. Enfin, du moins, quand je la faisais, ça vous avait vachement plu. Dans le sens où, tout simplement, je faisais quand même aux entours des 30-40 vues sur cette série-là à chaque fois que je sortais un épisode. Bon, c'est vrai que là, si je fais 30-40 vues sur cette série-là, maintenant, ça me ferait un petit peu chier, dans le sens où, ben, une vidéo qui bide, très clair, enfin, qui bide, qui vous plaît pas trop, fait aux entours des 80 vues. Donc, 30-40 vues, ça serait un petit peu une catastrophe, très clairement. Mais enfin, bref. Mais voilà, après, bon, c'est vrai qu'une vidéo qui fonctionne correctement en ce moment sur ma chaîne, c'est une vidéo qui fait aux entours des 130 vues. Franchement, c'est énorme, très clairement, c'est énorme. 130 personnes qui ont cliqué sur la vidéo, franchement, je trouve ça dingue. Voilà, je trouve ça dingue, mais bon. Enfin, voilà, vous voyez ce que je veux dire, très clairement. Merde, je suis descendu de la moissonneuse, moi, sans aucune raison. Enfin, bref. Mais voilà, franchement dit, je ne sais pas si vous arrivez à vous imaginer ce que ça fait d'avoir plus de 100 vues sur une vidéo. C'est vrai que ça paraît con, mais c'est énorme, en vrai. Il ne faut pas l'oublier, très clairement. C'est énorme, 100 personnes qui cliquent sur une vidéo. Parce que moi, ce que je me dis à chaque fois, c'est genre, il faut s'imaginer les 100 personnes devant toi, en fait, qui te regardent. C'est fou. Le mec, il doit louer un amphithéâtre pour montrer sa vidéo, quoi. Bon, je pars trop loin dans ma blague. Mais vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez ce que je veux dire, enfin, bref. Mais bon, du coup, comme je dis, merci beaucoup pour tout ça et j'espère vraiment que cette série vous plaira. Si cette série vous plaît, tant mieux. Si cette série ne vous plaît pas, comme dit, tant pis, je suis désolé. Mais bon, je continuerai quand même parce que moi, je l'adore, très clairement. Et je prends, là, pour le moment, ou là, là, je crois que j'ai déjà une heure de jeu à peu près sur cette map-là. Juste pour préparer le premier épisode, tout simplement, du coup, les véhicules, les cultures, etc. Enfin, bref. Tout ça, tout ça, tout simplement. Je crois que j'ai déjà une heure. Bah, attendez, on va vérifier ça vite fait. Je crois que c'est là-dedans. Ouais, j'ai déjà une heure et quart de jeu sur cette map-là, c'est fou. Mais franchement, je prends le même plaisir. Vraiment, j'espère que ça se ressent aussi. Mais vraiment, j'adore jouer sur cette map-là. C'est fou. Elle est magnifique, cette map-là. Du coup, un gros GG au mapeur, bien évidemment, félicitations pour cette magnifique reconversion. D'ailleurs, je crois que c'est lui qui avait fait la map, la campagne normande, ou je sais plus comment qu'elle s'appelle. J'avais fait une série dessus, d'ailleurs, qui n'a pas duré très très longtemps. Je vais vérifier vite fait sur mon téléphone comment ça s'appelait. Bon, c'est vrai que je n'aime pas trop faire ça en vidéo. Mais merde, ça avance. J'ai appuyer sur ma OSP d'œil. Moi, je suis fou. Je vais juste vérifier du coup comment qu'elle s'appelait la map. Je sais que j'avais fait une série dessus, du coup, hop, voilà. J'ai regardé ça vite fait. J'aime pas trop faire ça en vidéo, mais bon, là, il faut juste le faire. C'était la basse normande, voilà. Ça s'appelait comme ça, la map. C'était la map, la basse normande, et franchement dit, c'est le même mapeur que celui-là. Sauf que cette map-là, elle est beaucoup plus belle, non seulement parce que c'est une reconversion, mais en plus de ça, elle est beaucoup plus détaillée, elle est beaucoup plus pleine, dans les pleines MDR. C'était une blague de merde, je suis désolé, mais tout simplement, il y a plus de déco, il y a plus de buissons, etc. Il y a plus d'arbres, etc. Enfin bref, en termes général, il y a plus de décoration. Et maintenant, il y a des moutons, non, il n'y a pas de moutons, pardon, il y a des cochons, il y a des vaches, et il y a des poules. Donc, on a un petit peu plus d'animaux, parce que sur la basse normande, il y avait juste des vaches, il va être dans des poules, et des cochons, mais n'importe quoi, il n'y avait que des vaches, je vais me voir. Enfin bref, du coup, franchement dit, cette map-là, magnifique, j'espère qu'elle vous plaira, je sais, je me répète, mais ce n'est pas bien grave, c'est juste que je suis tellement content de pouvoir faire une série dessus, sachant que je savais qu'il était en train de la refaire sur le 19, cette map-là, je ne savais juste pas du tout quand est-ce que ça allait sortir. Oula, pourquoi j'ai réactivé ? Alors bon, du coup, ce champ-là, il est fait, comme dit, on n'a pas eu un super rendement. Bon. Il faudrait peut-être que je ne passe pas à la route, mais ça serait peut-être plus intelligent. Alors j'espère que ça va passer sans avoir à replier la barre de coupe. Vas-y. Alors, est-ce que tu penses que ça passe là-dedans ? Oh, ça passe. Parfait. Vas-y, avance. Pour éviter d'en foutre partout sur la route. Voilà. J'ai réussi à à peu près foutre tout dans le champ. Bon, là, il y a un petit oubli, je vais reprendre ça tout à l'heure, ce n'est pas bien grave. Mais bon. En tout cas, on est reparti dans le deuxième champ. Bon, comme dit, c'est vrai que le rendement, il n'est pas dingue. Très clairement, il n'est pas dingue. On ne va pas se le cacher, mais bon. Voilà. Je vais voir pour mettre, du coup, des prix sur cette map-là, également pour les pommes de terre sur la campagne aux femmes, puisque ça, c'est un truc que je n'ai toujours pas compris, mais enfin, bref. Mais bon, comme dit, tout simplement, je vais voir pour mettre des prix là-dessus, pour tout simplement pouvoir vendre nos champs, enfin, nos champs en les récoltes, tout simplement. Et voilà. Parce que j'ai regardé les tutos, mais je ne comprends rien du tout à comment il faut faire. Du coup, je vais demander à Val-le-Fermeur qui m'explique comment il faut faire, parce que j'aimerais vraiment me débrouiller tout ça. Enfin, me débrouiller pour faire tout ça, tout ça, parce que lui, il me dit à chaque fois, c'est simple, etc. Moi, je fais ça en deux-deux, nien, nien, nien. Oui, bah, explique-moi, s'il te plaît, c'est très sympa. Enfin, bref. Bon, bah, en fait, l'entrée est ici. Alors, je me souviens tellement de ce champ aussi, je sais plus ce que j'avais fait, je crois que j'avais fait une fois de l'encillage là-dedans, et j'ai galéré pour enciller ce champ-là, parce que l'ouvrier, il se plantait dans tous les sens, il se bouffait tous les arbres, etc, etc, etc. Enfin, moi, c'était tout un art d'enciller ce champ-là avec un ouvrier. Enfin, bref. C'était un bon délire ici, mais franchement, j'ai tellement de souvenirs, parce que je crois que j'ai passé aux alentours des 200-300 heures de jeu sur cette map-là. C'est fou. Enfin, peut-être pas quand même, mais aux alentours des... Bon, là, je suis en train de mesure que j'ai quand même sacrément exagéré, parce que sur la Campagne of Wands, j'ai aux alentours des 120 heures, 115-120 heures à l'heure actuelle, à peu près, bien évidemment, pour une trentaine d'épisodes. Du coup, ça peut paraître beaucoup, mais en fait, ça va, très clairement, ça va, ça va. J'ai quand même passé aux alentours des 70-80 heures à jouer sur cette map-là, alors que j'allais tricher sur l'argent, alors qu'en termes général, si je triche sur l'argent, tout simplement, je me lasse hyper rapidement. Du coup, au bout de 20-30 heures de jeu, bah, j'arrête. Mais là, non, pour le coup, non. Il y avait quand même passé pas mal d'heures de mémoire. Je ne sais pas du tout, parce que du coup, j'ai désinstallé le 17. Ça, c'était un truc, j'avais dit... J'avais dit ça en vidéo, d'ailleurs, à la fin du 17 ou au début du 19. Je ne sais plus du tout, mais je l'avais dit une fois en vidéo. Le 17, à la fin, il m'avait tellement saoulé, très clairement, j'en avais tellement marre de FS17 que j'avais dit que quand le 19 sortirait, tout simplement, je désinstallerais directement le 17. Et c'est ce que j'ai fait. Le jour où le 19 est sorti et que j'ai réussi à l'installer, j'ai désinstallé du coup le 17. Voilà. J'ai réussi à désinstaller... Enfin, j'ai directement désinstallé le 17. Et du coup, là, je ne sais pas du tout combien d'heures de jeu j'avais dessus. Et heureusement que j'avais désinstallé parce qu'Audi, tous les modes que j'avais dessus, oh là 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 là, c'était fou. Vraiment, je crois que mon disque dur il était plein à cause des modes. Ah merde. Ah merde, j'ai tapé un petit coup de bois. Mais, oula, ça fait un gros tas sur l'endard. Enfin, bref. Mais, ouais, du coup, j'avais tellement installé de modes que mon disque dur il était plein sur le 17, etc. Enfin, bref. Oula, Enfin, tu vas me dire, je ne suis pas loin de faire ça aussi sur le 19. Hop, les voilà. Je ne suis pas loin de faire ça sur le 19. Enfin, bref, il faudrait que je fasse un petit tri dans mes modes parce que je crois que j'ai quand même plus de 1000 modes d'installer. Ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ah si, c'est vrai que ça fait beaucoup. Enfin, bref. Mais, voilà. Du coup, on va se faire tout ça tranquille. Mais, bon, du coup, comme dit, j'espère que vous allez bien, que tout se pose bien pour vous. C'est vrai que c'est la question que je pose habituellement, mais là, cette fois-ci, je ne l'ai pas encore posée. Attends. C'est vrai que c'est un petit peu... Ça peut être vachement énervant, ces arbres. Enfin, tu vas me dire, c'est réaliste. En fait, dans la vraie vie, tu fonces dans un arbre, ils t'arrêtent. Et ta machine, elle est explosée, en termes général. Enfin, du moins, tu as au moins quelques réparations à faire dessus. Tu vois ce que je veux dire. Enfin, bref. Voilà. Parfait. Bon, peut-être que je vais réussir à remplir une trémie, mine de rien, parce que je vois que je suis à 80%. Il me reste encore tout le champ à faire. C'est pas impossible, tu vois. J'y crois pas trop, mais c'est pas impossible. Enfin, bref. Bon, de toute façon, je pense qu'on va pas réussir à faire tout le champ en vidéo. Je pense que je vais pas réussir à faire tout le champ en vidéo. Je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais récolter le trèfle et puis l'avoine hors vidéo, bien évidemment. Et puis comme ça, dans le prochain épisode, on va faucher et endonner. Comme ça, on va faire des ballons en ribanée. Ou alors, on va faire de l'ensilage. Je vais louer une autochargeuse ou quelque chose pour tout simplement pour pouvoir ramasser l'herbe. je sais pas encore comment je vais faire, mais je vais faire quelque chose comme ça. Soit je vais faire des ballons en ribanée, soit alors je vais prendre une autochargeuse pour mettre dans le site l'ensilage et puis après, par la suite, vendre l'ensilage, tout simplement. Et voilà. Ah, peut-être qu'on va réussir à remplir la trémie, mine de rien. Je vois qu'on est à 90, là, pratiquement, à un passage. Franchement, ça serait pas mal. Ça serait pas mal qu'on le remplisse en vidéo. Bon, ça m'étonnerait très fortement. Oula, voilà, ça m'étonnerait très 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 fortement, mais bon, l'espoir fait vivre, comme on dit. Enfin, du moins, si tu arrives à avancer, Jamy, ça serait quand même pas mal. Voilà. Parfait. Et voilà. Petit tourne. Voilà. Bon, là, je vais essayer de pas prendre sur toute la largeur parce que sinon, il va falloir que je revienne pour un petit bout au bout. Enfin, bref. Bon, du coup, je pense pas qu'on va réussir à remplir la trémie dans la vidéo. ça serait un petit peu compliqué. Ou alors, ouais, bah, tu sais quoi, je vais quand même le faire. Un petit bout, la vidéo fera quelques secondes en plus. C'est pas si gênant. Très clairement, c'est pas si gênant. Elle fera quelques minutes de plus. Une ou deux minutes. Bon, c'est vrai que ça me prendra quatre heures de plus à me mettre en ligne, mais c'est pas bien grave. Tellement ma connexion est merdique, mais c'est pas grave. Voilà. Vas-y. C'est pas bien grave. Enfin, bref. Bon, du coup, ça, c'est parfait. Ouais, je pense qu'après, du coup, je vais partir faire des allers-retours. Voilà. Je pense qu'après, je vais partir refaire des petits allers-retours. Enfin, bref. Bon, du coup, ouais, je pense que là, je vais réussir à la remplir juste dans ce passage-là. Du coup, je vais me décaler par la suite. Je vais me mettre sur le côté gauche, enfin, le côté droit, pardon, parce que je disais gauche alors que j'étais comme ça, mais c'est à droite. Après, voilà, je vais me mettre à droite, je vais ouvrir la bûche, je vais arriver avec le... Je vais prendre le petit dot, tiens. Je vais prendre le petit dot. Je crois que c'est 30, je crois que c'est 40. Ok. Parfait. Bon, du coup, j'ai réussi à remplir la trémie. Tant mieux, j'ai envie de te dire. Du coup, voilà, je vais me mettre ici. Voilà, on va reculer un petit peu quand même. Parfait. On va monter dans le dot. Bon, c'est vrai qu'à l'intérieur, il n'est pas forcément super bien modélisé, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui est animé, mais en soi, ça va très clairement. Tu vois très clairement que c'est une image qui a été collée. Bon, le petit... Oula. Enfin, t'as quand même sur le tableau de bord que c'est un petit peu animé, mais sinon, il n'y a pas forcément beaucoup d'animation. Mais franchement, ça fait le taf, très clairement. J'ai cru qu'il y avait marqué FENT, je ne sais pas pourquoi. Enfin, bref. Et également, l'angle de breakage sur ce tracteur-là, il n'est pas fou, mais... Mais, mais, mais... Il y a toujours un mais, bien évidemment. Au moins, je roule en deux. Voilà, je change un petit peu de tracteur, c'est un petit peu le but de la série. Oh putain, comment il gueule, le machin. Il gueule à vide et il gueule à mort. Enfin bref, bon, il y a au moins un positif, c'est qu'il roule à 53 km heure au maximum. C'est un point positif parmi tant d'autres. Enfin, tant d'autres. Parmi d'autres. Bon, c'est vrai que je ne suis pas trop fan de Duds, mais bon, pour changer, je ne dis pas non. Alors du coup, je vais vite fait voir la texture de... Ah bah nickel. Yes, le déchargement. J'ai juste envie de voir un petit peu la texture. Ouais, bah ouais, c'est jaune en fait, très clairement. C'est jaune, enfin bref, bon du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là-dessus. Donc j'espère que cette petite vidéo où ma compagnie vous aura plu. J'ai bégayé, bon, on va en voir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao.